Générique ... Prêt pour 5 minutes d'info verte ? Alors c'est parti pour coup de pouce pour la planète. Bienvenue dans votre magazine 100% développement durable. Comme d'habitude, on commence avec le coup de presse où il va être question d'eau et de soleil et puis aussi de pub avec cette initiative inédite d'une grande ville française. C'est Mylène Girardot qui nous détaille tout ça. À Grenoble, dans les Alpes françaises, la municipalité va remplacer les panneaux publicitaires par des arbres. Cette pollution visuelle qui incite à la consommation n'est pas du goût des élus écolos. Une première en Europe pour une grande ville. Au Brésil, Sao Paulo a déjà montré l'exemple. Au Tibet, la mise en service d'un barrage hydroélectrique fait polémique. Ce sera bientôt le plus important de la région. La Chine veut développer les énergies renouvelables. Oui, mais les Indiens et les Bangladais craignent les conséquences en aval. Ils redoutent l'assèchement de l'un des deltas les plus fertiles et les plus peuplés de la planète. La révolution solaire, elle, est en marche. Le soleil pourrait ainsi devenir la première source d'énergie de notre planète d'ici 2050. Grâce à la baisse des prix d'abord, le photovoltaïque est toujours plus compétitif, mais aussi les innovations technologiques qui s'invitent partout, y compris sur les routes. Rien ne se perd, tout se transforme. Et au Kenya, on a décidé de pousser la logique loin, très loin. Alors coup de pouce à ces humanitaires qui font d'une pierre deux coups. Ils ont mis en place des sanitaires dans des bidonvilles chroniquement insalubres, des lieux d'aisance qui sont aussi des centrales d'énergie. Laura Mousset s'est rendue sur place pour comprendre l'astuce. Nous sommes à Kibera, l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique. Ordures, insalubrités, c'est le quotidien de centaines de milliers de personnes. Le bidonville ne dispose d'aucune installation sanitaire. Alors pour répondre aux besoins d'un réseau d'eau publique, l'association Oumande Trust a construit ce centre où l'on trouve douches et toilettes. Il fonctionne selon un système original. Nous utilisons les excréments humains qui sont transformés en gaz dans une cuve. Quand vous voulez prendre une douche, vous avez deux options. Utiliser de l'eau froide ou de l'eau chaude. L'eau est chauffée dans cette casserole, vous la versez dans une bassine et vous allez vous doucher avec. Cet endroit est génial. Quand j'utilise des toilettes, cela fabrique du biogaz, ce qui me permet d'avoir de l'eau chaude pour me toucher. 24 centres sont ainsi installés dans ce bidonville. Chacun d'entre eux peut recevoir jusqu'à 1000 personnes chaque jour. Pour utiliser les toilettes, comptez 4 centimes d'euros et 20 centimes pour une douche chaude. Une révolution. Il y a quelques années, pour faire leurs besoins, les habitants utilisaient les rares toilettes existantes ou se servaient de sacs plastiques qu'ils jetaient dehors. Ces biocenters ont tout changé. Les quelques toilettes mises à disposition se remplissaient très vite et polluaient l'environnement. C'est pourquoi nous avons opté pour les biocenters qui transforment les excréments en énergie. C'est plus écologique. Désormais, l'association travaille sur des projets de traitement d'eau, de gestion des déchets et de panneaux solaires. Un nouveau défi pour Kibera. Une question maintenant. Vous auriez envie, vous, de vous enfermer avec 8 fumeurs dans une pièce de 20 mètres carrés. Image étouffante, hein ? Pourtant, c'est bien ce que les Parisiens ont vécu le 13 décembre 2013. Ce jour-là, à 18h, il y avait 6 millions de particules très fines par litre d'air, 30 fois plus que la normale. En cause, le chauffage au bois, le trafic routier, l'industrie. C'est bien sûr notre carton rouge en forme de coup de gueule. En revanche, elle, elle peut souffler. Alors, bonne retraite, Sambo. 30 ans que cette éléphante transportait des touristes dans les rues de Phnom Penh, la capitale du Cambodge. 30 ans de bons et loyaux services. Et puis, la quille. À 54 ans, Sambo va profiter de la générosité des amis, des animaux du monde entier. Ils se sont cotisés pour lui offrir une vie tranquille dans la jungle. Sambo, c'était le dernier éléphant en activité à Phnom Penh. Au Cambodge, il reste moins de 80 éléphants en date d'Asie domestique et 400 sauvages. Voilà, et c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. N'oubliez pas, on vous attend sur Internet, sur les réseaux sociaux. Venez nous faire un petit coucou numérique. Nous, on se retrouve très bientôt. Alors, d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada